Aujourd'hui, c'est toujours avec le même plaisir qu'on est en votre compagnie, Pierre-François à l'Espace Boussit. Nous dire tout simplement la nouvelle exposition Travail Collectif. Travail Collectif. Donc l'atelier 321, je crois, porte vraiment bien ce nom de collectif parce qu'il est mené vraiment en concertation. Et c'est un collectif qui existe avec certains renouvellements en cours de route, bien sûr, dans l'équipe, mais qui existe depuis plus de dix ans. Et donc, c'était l'idée au départ de faire en sorte qu'entre vraiment l'univers du travail des ateliers, de carrosserie, de mécanique et l'espace d'art contemporain, il y ait possibilité d'établir des connexions, de faire en sorte que ces mondes très différents l'un de l'autre puissent d'une manière ou d'une autre se rencontrer. Et c'est comme ça que l'atelier est né. Et donc, il y avait toute une phase d'exploration dans tout ce qui était mécanique au départ. Une exposition s'intitulait Rouages, par exemple. Et puis, petit à petit, on en est venu à explorer aussi d'autres espaces, comme cette fois-ci et spécifiquement tout ce qui était showroom et mezzanine aussi, bien sûr. Autrement dit, l'immense volume que cette concession automobile représente. Et les artistes étaient donc amenés à investir, à s'investir dans cet espace, à trouver des possibilités de l'habiter, de le réinventer aussi. Et donc, on l'a fait avec une dose d'humour, je crois, qui n'est pas étrangère du tout à ce projet. Beaucoup de poésie aussi, beaucoup de finesse également dans la réalisation des différents travaux. Voilà. Donc, on va bien préciser la particularité de la galerie, c'est qu'elle se trouve dans un garage de voiture. Absolument. Et le collectif travaille à chaque fois sur le sujet du garage. Du garage. Et c'est un projet qui prend forme après pratiquement deux ans de réflexion et d'échange. D'où l'idée d'une biennale, puisque c'est le cinquième projet que nous proposons pour l'instant ici en fin de saison. Voilà. Donc, réflexion sur l'espace, on a le showroom et on a aussi, on va parler de beaucoup de choses, de reflets, de libération de la voiture, d'Adam et Ève. Dites-nous un petit peu de ce qu'on peut découvrir et de travail sur l'extérieur du garage. Oui. Alors, il y a un fil conducteur. Un fil conducteur qui fait qu'on est dans une lecture d'un album. Alors, cet album, c'est Martine au garage. Ce qui veut dire que l'on a pastiché cette célèbre collection des Martines, la collection Farandole, aux éditions Casterman. Donc, on s'est un peu amusé à la parodier d'une certaine façon. Et donc, c'est Martine au garage qui invite le visiteur à parcourir son nouvel album. Donc, à chaque fois que l'on découvre une œuvre, une page est présentée et elle est présentée à la lecture du visiteur. Voilà. Donc, il y a vraiment un sens de visite. On part de l'extérieur, on rentre dans le showroom. Et puis, parlez-nous un peu. Il y a de la poésie. Je veux dire, il y a des œuvres. On a l'impression que ça vole. Il y a des voiles. Il y a de l'épure dans tout ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la première idée, c'était de se dire, on entre dans le showroom, on y découvre déjà des installations. Et puis, progressivement, on accède à la mezzanine par des œuvres qui sont aussi intermédiaires et qui assurent vraiment le passage du niveau bas au niveau haut. Donc, ici, dans le showroom, il y a cette idée d'un jardin. Pourquoi tout d'abord ? Parce qu'on remarque qu'à l'extérieur, il y a des massifs de verdure. Et l'artiste se dit, mais pourquoi pas à l'intérieur aussi ? Donc, imaginons que la nature, qui reprend toujours ses droits, dit-elle, que la nature, un jour, a décidé de pénétrer à l'intérieur du showroom, de traverser ces immenses baies vitrées et d'y prendre ses aises, de s'y installer. D'où cette installation qui reprend aussi le fil des quatre saisons, où l'on voit des profils de bouleau, pourrait-on dire, en silhouette, sur les vitres. Et c'est là, le jardin, qui est entré dans le garage. Ça, c'est une première idée, partant de cette opposition intérieure-extérieure. Et alors, la verticalité était aussi un élément qui est énormément revenu dans les discussions, jusqu'au jour où le designer du bâtiment, qui est aussi dans l'équipe, dit, mais c'est un peu comme la cathédrale que nous aurions souhaitée, comme s'il y avait à la fois les hauteurs, une nef qui s'était installée, puisqu'il y a des colonnes en bas. Et alors, cette idée de cathédrale a fait naître cette espèce d'élévation d'idées un peu de spiritualité, de sacrée. Et donc, on a vu s'installer une ogive, on est en pleine cathédrale gothique, avec des vitraux, qui ne sont autres que des enjoliveurs, qui ont été évidemment équipés de plexis de différentes couleurs. Et on trouve même un orgue, quoi. Et on trouve même un orgue, on a le jeu d'orgue, on a vraiment la cathédrale, disons-le carrément. Et on continue un peu sur l'aspect religion, par la même artiste, Adam et Ève sont présents ici. Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est Ève qui est complètement chamboulée, qui ne sait plus très bien où elle en est, mais qui est en tout cas très influencée par l'environnement dans lequel elle se trouve, et qui offre une petite voiture à Adam, mais sans savoir encore si Adam résistera à la tentation. Mais on suppose que oui. Les voitures ont aussi une personnalité, elles veulent trouver un conducteur qui les fera sortir. Oui, alors derrière moi, il y a cette installation monumentale, comme dira Martine. Martine est très impressionnée quand elle découvre cette installation-là, parce qu'elle est très forte, elle est très puissante, et l'on voit des mains, des doigts, énormes doigts, prolongés par des fils, mais ces fils sont brisés. Et en réalité, toutes ces marionnettes que je vois là derrière moi, elles sont totalement libérées de leurs manipulateurs, elles souhaitent s'échapper, et donc elles vont peut-être respirer un nouveau vent, un vent de liberté, et elles sont prêtes à escalader la balustrade, et à trouver le chauffeur qui les emmènera dans son cabriolet. Le même thème en photo, la voiture qui veut sortir. Voilà, qui veut sortir, et qui manifeste vraiment son impatience. Donc on voit comment la photographe a pu jouer sur des rapports de netteté et de flou, pour vraiment traduire cette volonté d'un élan, cette volonté de pouvoir sortir, de pouvoir partir vers des paysages nouveaux. Voilà, et voiture, qui dit voiture dit mécanicien, il y a aussi mise en valeur du travail des mécanos. Alors il y a eu l'idée notamment de la naissance de la voiture, nous avons là trois éléments qui sont des incubateurs de voitures, donc on voit un peu comment cette voiture est amenée à évoluer, mais on voit aussi que cette voiture est quand même très particulière, donc elle est conçue dans un laboratoire un peu déjanté quand même. Oui, oui, oui. Et juste à côté, ces gravures qu'on peut découvrir, enfin gravures, je ne sais pas, vous allez nous expliquer. Gravures, impressions, oui, oui, et dessins, et dessins. Le thème, justement, c'est... Encore une fois, les artistes ont des idées sublimes. Dites-nous ce qu'on peut y découvrir. Mais l'idée, c'est de pouvoir associer par le dessin, c'est-à-dire quelque chose de très léger, de très fluide, une impression qui est un aplat d'encre noire, et cette impression est celle de l'outil. Donc l'outil rencontre la main, l'outil rencontre le pied. Donc on est dans l'atelier, l'artiste imagine toutes les manipulations de l'outil, en reprenant comme ça des fragments de corps, et donc c'est cette idée d'une image contrastée, je vais dire, par le dessin et la gravure de ce qu'elle imagine de l'atelier. Voilà, et proposition de paysage inédit, encore dans le domaine de la photo, où on prend des pièces en gros plan qui deviennent quelque part des paysages aussi. Oui, c'est-à-dire que là, il y a eu coordination, parce que bien souvent aussi, dans ce projet, une idée va naître, une autre idée aussi qui rejoint la première, et des correspondances vont s'établir, et même parfois des recherches en commun. Donc là, il y a des pièces qui ont été moulées, donc c'est ce qu'on appelle vraiment du détournement d'objets. Donc l'objet perd complètement son utilité de départ, sa fonction, pour devenir absolument autre chose que l'on imagine, sous des formes nouvelles qu'il a prises, et en même temps, une photographe a photographié des morceaux de ces objets, avant de les mouler, et donc ça crée aussi tout un ensemble un peu particulier, un peu mystérieux. C'était l'idée aussi, et de poésie en même temps. – Ça m'amène à la question, merci beaucoup Pierre, bâtiment qui a la particularité d'avoir des reflets constamment, parce que les voitures qui passent dehors envoient des reflets, ça a aussi marqué un artiste qui a prolongé cette idée. – Oui, on s'est rendu compte que très souvent, il y avait reflets, et donc elle s'est amusée à capter un peu tous les reflets qui existaient dans cet espace, donc à nouveau, c'était se balader dans l'espace, s'approprier l'espace, et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, le réinventer totalement. Alors ça devient des mots à déchiffrer, parce qu'il y a là toute une série de reflets qui perturbent un peu la visibilité, il y a aussi des reflets dans des boîtes, il y a un jeu de reflets avec des feuilles que l'on voit imprimées, dessinées, et qui se démultiplient, et là le visiteur ne s'y retrouve plus très très bien, parce qu'il se perd justement dans le reflet. – Voilà, c'est une très belle visite que vous proposez pour cette exposition, ça va être ma question classique, c'est jusque quand et comment on se renseigne ? – Ah, c'est jusque quand ? Eh bien, c'est jusqu'au 18 juin, il y aura un dimanche d'ouverture le 4, le 18 pour le dévernissage, les heures d'ouverture sont 10-18, à l'exception du lundi, voilà, donc je crois que l'essentiel est dit. Je rappelle aussi qu'il y a dans cette exposition des rappels de l'enfance, parce que Martine, Martine c'était évidemment la petite fille qui part à la découverte d'un univers totalement nouveau, et même assez magique, et là il y a notamment aussi des rapports à l'enfance, parce qu'il y a une voiture qui a été redessinée, la petite voiture reçue quand on était enfant, et qu'on recompose, qu'on redessine, et qu'on retravaille également en 3D. – Voilà, dernier renseignement, espacebossil.be, si je me permets de le dire cette fois, et puis encore une fois, une très belle exposition à découvrir. – Je pense qu'on clôture bien, la saison 22-23. – Sous-titrage Société Radio-Canada